Sept heures du matin et déjà de bonnes odeurs se dégagent du marché de Bandé. Depuis les premières mobilisations de la CCAT, il y a toute une organisation invisible derrière les militants, celle des mamans qui préparent la cuisine. Nos hommes sont là-bas pour un combat neutre et propre et nous on est là pour la cuisine. Puis ça fait que les familles nous emmènent à manger. Vous voyez des récimes de bananes là, des pringos, de la viande. Notre congélateur, autour de la ville était un petit peu vide et puis maintenant ça y est, on n'arrive plus à fermer. Et c'est ça qui fait notre culture, notre culture mélanisienne. C'est toujours se donner la main, voilà. Et on est fiers. Oui, je pense que c'est important. On n'était pas là pour les événements, mais voilà, quand les vieux ont raconté, je pense que c'est important pour la jeunesse à venir, pour nos enfants. C'est comme on a une histoire, parce qu'on est là pour soutenir les tontons, les papas, les grands-pères, qui se sont en bas. C'est pour ça, pour qu'ils mangent bien, avoir beaucoup de force aussi. Marie-Esther a vécu les événements de 1984. Elle était ici à Bandé et aujourd'hui, elle ressent la peur et le désarroi des populations du Grand Nouméa. Elle se félicite de l'ambiance pacifique qui règne ici dans le Grand Nord. Je trouve que c'est moins violent que 1984. 1984, je vous dis qu'attention, c'était fou. Même pour aller délivrer les poules dans le poulailler de grand-mère, les poules, elles ont crevé dans le poulailler. On avait tellement peur de monter à la maison. Du coup, on se dit, non, 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 on reste en bas à la tribune, parce qu'en bas, on comptait le chapelet. Et c'était la peur au ventre. Mais là, aujourd'hui, on sait bien, les gens, ils s'y occulent, tranquilles. Marie-Esther déplore les violences qui ont envahi Nouméa ces derniers jours. Pour elle, elles traduisent un grand malaise de la jeunesse. Il faut toujours se respecter, voilà. Mais nous, quand on enlève nos enfants, on leur apprend les bonnes manières, on leur apprend la religion, la chrétienté. Et puis, voilà, maintenant qu'il y a la violence à Nouméa, nous, on regagne. Mais en fait, c'est le fruit, c'est le fruit de ceux qui nous ont gouvernés. Et voilà. C'est, à un moment donné, eux aussi, ils veulent s'exprimer. Tant que durera les mobilisations, Marie-Esther, Cindy et les autres mamans seront mobilisées à leur manière, avec leur conviction. Pour l'heure, il est midi et les marmites sont livrées à l'embranchement de Bandé.